Alors nous sommes venus aujourd'hui rendre une petite visite à Sophie Marchoux donc qui a créé SoWork ici dans un quartier de Nogent de Retrou au Paty, un espace de coworking et voilà on va suivre un petit peu Sophie qui va nous faire visiter son entreprise et n'hésitez pas à prendre contact avec Sophie si vous voulez venir travailler chez elle vous pouvez voir le cadre est très idyllique vous n'avez pas l'impression d'être en ville c'est un petit plus on se prend des petits oiseaux voilà donc c'est très très calme donc je vous invite à la contacter au plus vite Bonjour et bienvenue chez SoWork donc espace coworking à Nogent de Retrou je vous fais la visite donc la partie accueil je suis là tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à peu près à 18h le samedi dimanche éventuellement pour des événements ou sur rendez vous si vous avez des réunions il n'y a pas de souci je peux me rendre disponible vous avez ici la partie détente café avec la machine à café le baby foot pour les petites soirées après boulot les after nous avons ici une première salle de réunion qui peut accueillir environ 10 à 12 personnes donc location à la demi journée ou à la journée complète des bureaux privatifs nous en avons encore un à disposition donc celui-ci en général loué au mois mais possibilité de louer à la journée selon les disponibilités vous pouvez ici prendre vos repas avec nous soit en ramenant vos gamelles soit en utilisant les services de Fabrice du Food Truck le Facel qui est là du mardi au vendredi les midi pour nous régaler de ces petits plats le menu appartient de 11,90€ pour le menu du jour pour les fumeurs les pauses café les pauses repas vous pouvez profiter de la terrasse avec vue sur la rivière avec une co-worker en pleine pause bonjour ça se passe bien ? très très bien c'est la pause donc c'est bien de travailler chez Sophie ? oui c'est formidable on a un super cadre les gens sont très agréables donc j'ai trouvé mon bonheur ici voilà donc vous conseillez de venir chez Sophie ? merci Charlotte et sur la deuxième partie de l'espace nous avons donc la partie co-working nous avons la possibilité d'accueillir une vingtaine de personnes en simultané pour travailler donc là on peut travailler à l'heure à la journée ou au mois les tarifs on démarre à 2€ de l'heure, 15€ par jour et après on est à 129€ par mois donc pour 129€ par mois vous avez votre poste de travail avec la partie bureau et l'accès bien sûr à tous les espaces communs donc salle d'étente, salle cuisine, terrasse, le wifi bien sûr est inclus, tout est inclus vous avez juste à poser votre ordinateur et à vous installer pour travailler on a toujours des disponibilités donc si vous êtes un commercial de passage vous avez deux heures à perdre plutôt que d'aller au McDo, travailler et sentir la frite pour le rendez-vous d'après vous pouvez venir vous poser ici tranquille, boire un petit café, travailler pendant une heure ou deux et repartir sur vos rendez-vous suivants et après pour ceux qui le souhaitent comme Charlotte, Charlotte travaille ici non-stop à longueur de mois et d'autres viennent que quelques jours par semaine en fonction de leurs besoins Et toi Sophie, qu'est-ce qui t'a fait te dire un jour tiens tu te réveilles et tu dis tiens je vais créer ça parce que toi c'est pareil tu n'avais pas d'emplacement pour travailler Tout à fait, donc ça fait 12 ans que je suis chef d'entreprise, j'ai eu plusieurs activités quand on démarre on n'a pas beaucoup les moyens donc on s'installe à la maison dans un petit coin de la chambre à coucher ou du salon et puis quand l'activité se développe on se retrouve un petit peu coincé, recevoir les comptables, le banquier ou les clients ou les salariés à la maison c'est pas top et là on cherche un local et quand on voit le prix des loyers, ben ça fait beaucoup pour des petites structures on arrive vite à 500-600 euros minimum de loyer auquel il faut rajouter l'eau, l'électricité, les charges, la connexion internet donc ça, ça a été mon premier point bloquant et le deuxième point bloquant c'est quand on est dans un bureau tout seul, ben c'est bien mais on est coupé un petit peu du monde extérieur la pause café on la fait tout seul, le midi on mange tout seul quand on a un problème sur l'ordi ou quand on a un problème de compta il n'y a jamais personne pour nous aider sauf à déranger notre comptable donc le côté aussi humain de créer un relationnel, ça, ça me manquait et donc voilà, j'ai eu l'opportunité avec mes associés d'ouvrir cet espace et ça commence à prendre une belle tournure on a à peu près une vingtaine d'entreprises qui ont choisi de travailler chez nous donc comme je le disais, certains de manière ponctuelle d'autres de manière partiellement définitive on va dire puisqu'il n'y a pas d'engagement, on résidue son contrat quand on veut une quinzaine de jours avant et donc voilà, on trouve ici un espace où on partage des choses on partage aussi des petits déjeuners à thème on partage aussi des after work avec différents sujets et puis on partage notre carnet d'adresses, on partage nos réseaux, on partage nos astuces et ça, ça manque aussi je pense quand on travaille tout seul à la maison ou tout seul dans un bureau lambda comme beaucoup de petits artisans, de start-up, de TPE oui, ça permet de s'échanger des clients et tout et souvent on devient un client de la société qui est sur le bureau d'à côté on a une agence de com, on a une agence de massage et coaching bien-être donc effectivement Ivan a la chance de pouvoir aussi prendre de la clientèle entre guillemets dans l'espace lui-même puisque certains de nos adhérents profitent de la présence d'Ivan pour s'offrir un petit massage le vendredi avant de partir en week-end on a une agence de com donc c'est pareil quand on a besoin de conseils ou vraiment de prestations et bien on s'adresse à notre agence sur place plutôt que d'aller chercher un prestateur à l'extérieur et puis bon voilà, moi je mets à disposition tout mon carnet d'adresses donc banquier, comptable, assureur, notaire, huissier, plombier, électricien j'ai tout un carnet d'adresses avec des prestataires avec lesquels je travaille et donc en cas de besoin pour mes locataires, que ce soit à titre professionnel ou à titre privé je peux leur donner aussi mes conseils et mes astuces donc c'est pareil, il y a des soirées qui peuvent être organisées on en a parlé tout à l'heure, comme tu as fait la paire un sec, tout ça donc en fait tu es ouverte à toutes propositions je suis à peu près ouverte à toutes propositions après tout dépend aussi du nombre de personnes qui vont être accueillies approximativement sur les événements et puis après il y a le côté bien sûr budget à avoir en fonction du type d'événement le budget peut être allégé parce que moi ça va me permettre aussi de me faire connaître et puis ça peut avoir aussi un intérêt pour mes locataires donc en fonction de l'événement tout peut se discuter du moment que bien sûr ça reste dans l'égalité et le respect aussi des lieux, des personnes je suis ouverte à beaucoup de suggestions ce week-end on va recevoir Miss Curvy Région Centre qui va venir ici parce qu'elle avait besoin d'un lieu pour exercer les demoiselles au coiffage, au maquillage, au shooting photo, au défilé donc dimanche matin je serai là pour les accueillir chez moi voilà tout est imaginable on envisage avec Charlotte que vous avez vu sur la terrasse de faire aussi une soirée tarot voilà donc ça reste sympa, convivial même si ça n'a pas forcément à voir avec le coworking on a besoin aussi de se détendre et ça peut permettre aussi de créer des liens à noter aussi que tu as un beau petit terrain dehors tout à fait donc ça peut intéresser du monde on a un hectare et demi de terrain en tout avec 4000 m² de bâtiment donc un hectare et demi avec vues sur château ça fait vraiment un très beau parking on peut recevoir je pense une bonne centaine de véhicules pour des expos de véhicules ou des départs de rallye comme on l'a vu ce week-end avec les Trouducs il n'y a aucun souci du moment qu'il y a un respect au niveau de l'organisation respect de l'environnement, respect des lieux et puis qu'on passe un bon moment je suis ravie d'accueillir ce type d'événement juste un dernier détail éventuellement donc une salle de réunion qui est à disposition autant pour les entreprises extérieures que pour mes locataires donc là dans cette salle là on a un rétroprojecteur ah oui très belle salle d'ailleurs assez lumineuse assez agréable avec un accès direct sur l'extérieur donc pour les entreprises qui ne sont pas forcément affiliées à SoWork elles peuvent utiliser la salle de réunion sans avoir à déranger la partie co-working ça permet d'avoir les deux types de clients en même temps dans la structure et là on a des locations à la demi-journée ou à la journée également c'est vrai que c'est une belle salle ça ferait d'ailleurs un très beau studio pour la télévision ça peut, si un jour il y a un besoin pourquoi pas donc si quelqu'un vient qui veut créer quelque chose dans l'audiovisuel on a déjà des touches de certaines entreprises qui sont dans ce milieu là on a eu une prise de contact avec un monsieur aussi qui fait du doublage du doublage bois qui cherche un lieu pour s'installer donc aujourd'hui là il est un petit peu en phase de transition donc le contact est pris et il n'est pas exclu que cette personne un jour vienne chez nous on avait également un photographe qui cherchait un endroit pour faire ses expos photos et puis toute la partie montage photo dans l'audiovisuel on a des touches, on a des contacts alors pour les gens qui sont intéressés alors comment est-ce qu'on peut te contacter ? donc on peut me contacter souvent directement sur le site donc comme je le disais du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30-18h au téléphone de contacter Jean-Marc qui me donnera mes coordonnées téléphoniques et sinon vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur internet dans les bons moteurs de recherche où on me retrouverait assez facilement en tapant espace coworking à nos gens on retrouve voilà et puis moi je tiens quand même à préciser qu'en tant qu'organisateur du rallye des Trouducs on a été franchement super reçu et que moi je conseille à tout le monde voilà qui veulent organiser quelque chose de venir te voir et voilà pour organiser aussi bien quelque chose dehors que de venir ici parce qu'il faut quand même aider les gens qui investissent beaucoup donc plus t'as client mieux c'est et ça montre que nos gens bougent et voilà il faut que tu rentres dans tes frais c'est gentil parce qu'on a une initiative 100% privée donc voilà on a besoin aussi du soutien des gens et de faire connaître notre espace c'est aussi pour ça qu'on est ouvert à d'autres manifestations et en plus c'était un vrai bonheur de vous avoir avec nous ce dimanche donc pour tous ceux qui étaient là merci pour votre présence et pour le respect des lieux parce que vous m'avez rendu un site impeccable donc au plaisir de vous revoir l'année prochaine et puis si il se trouve que quelqu'un d'autre a des idées n'hésitez pas à proposer auprès de Sophie on en discute, on regarde comment on peut organiser votre événement comment on peut participer et comment on peut le budgéter pour pas non plus que ça impacte trop sur votre organisation Merci Sophie, à bientôt Merci à toi Merci à toi Merci à toi